En 1988, il y a tout juste 100 ans, Van Gogh était venu passer deux ans à Paris. Deux années qui ont compté dans l'évolution de son style. Dès vendredi prochain, les œuvres majeures de cette période seront exposées au musée d'Orsay. Des tableaux peu connus, provenant pour la plupart d'Amsterdam ou de collections privées. Véronique Bonnet. Véronique Bonnet. Les peintres français aboutissent à l'éclosion timide de la couleur que l'on voit ici dans ses premières toiles parisiennes. Autre influence notable, celle des néo-impressionnistes et surtout du pointilliste Paul Signac, dont voici un paysage représentant Paris sous la neige. S'il fréquente assidûment les peintres et notamment ses amis de l'atelier Cormon, boulevard de Clichy, c'est pour mieux digérer leurs leçons. Désormais, il dessinera au pinceau avec des couleurs franches, des toiles pleines de lumière. Deux ans lui auront suffi pour s'imprégner des découvertes des impressionnistes. En 88, il quittera Paris et son frère Théo, libérés de toutes influences, pour séjourner en Arles. C'est là que naquit le grand Vincent Van Gogh. Sous-titrage Société Radio-Canada